Salarié ou entrepreneur ? Alors dans cette vidéo que je tourne aujourd'hui à Douala au Cameroun, donc je suis revenu quelques jours pour voir la famille, donc j'ai pris un bien et simple car je ne sais pas encore quand est-ce que je vais retourner au Canada, mais je pense que je devrais faire un mois maximum ici au Cameroun histoire de profiter de la famille. Donc dans cette vidéo, on va faire la comparaison entre salarié et entrepreneur, car beaucoup de personnes se demandent, voilà, est-ce que je devrais me lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que je devrais rester salarié ? Donc vu que moi j'ai été salarié pendant 5 ans à peu près, 5-6 ans, et aujourd'hui je suis entrepreneur, j'ai commencé à entreprendre en étant salarié, mais là je suis vraiment entrepreneur à temps plein depuis à peu près un mois. Donc je vais te donner quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux statuts, et ce que je veux faire c'est que je vais lister quelques points, et je vais un peu débattre entre le fait d'être entrepreneur et le fait d'être salarié. Alors le premier point c'est le salaire. Donc au niveau du salaire, quand tu es salarié, comme son nom l'indique, donc tu as un salaire fixe tous les mois, donc généralement c'est sous, on va dire à 70% des cas, c'est sous une forme de contrat à durée indéterminée, comme on dit en France, ou au contrat permanent, comme on dit au Canada. Donc voilà, ça consiste en quoi ? C'est que tu as un salaire fixe mortuel qui tombe tous les mois, donc tu as la certitude d'être payé. Donc ça, honnêtement, c'est quelque chose d'avantageux, car tu es serein. Tu es serein dans le sens où tu te dis, voilà, quoi qu'il arrive tous les mois, tu as ton salaire qui tombe. Tu as ton salaire qui tombe, tu ne te poses pas de questions. Tu sais que voilà, si tu es payé 2000 euros ou 3000 dollars par mois, tous les mois tu as ton salaire dans ton compte bancaire. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est que l'un des désavantages de ça, c'est quoi ? C'est qu'au niveau des augmentations, c'est des augmentations, voilà, dépendamment de là où tu travailles, tu vas tourner entre 2 à 5% par an. Si tu travailles dans des banques, des cabinets, etc., tu peux avoir des augmentations à 8, 10%, mais bon, ça c'est très rare. Donc, tu vas me dire, voilà, 10% d'augmentation sur 2000 euros par exemple, ça va faire quoi ? 2200 euros par mois. Ce qui, honnêtement, ne change pas ta vie. Pour moi, le fait d'avoir un salaire, c'est une sorte de zone d'inconfort, si j'ai envie de dire. C'est que les personnes salariées pensent être dans une zone de confort, mais sauf que si tu y réfléchis bien, tu te dis, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir compromettre en fait cette situation. Tu peux avoir tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise. Si l'entreprise ne fait pas assez de chiffre d'affaires, tu peux te retrouver licencié. Moi, par exemple, je connais des personnes qui travaillent dans des entreprises où il y a eu des restructurations économiques ou diminution du nombre de salariés, et du jour au lendemain, ils se retrouvent à la porte. Tu peux avoir également des facteurs liés, je ne sais pas, à la politique, à la concurrence, etc. Donc, tu as pas mal de facteurs externes qui peuvent venir impacter en fait, finalement, ton contrat. Donc, pour moi, le salaire, c'est une zone, bon, malgré le fait que tu sois en sécurité, il y a quand même une zone de risque, mais qui ne dépend pas de toi. Lorsque tu es entrepreneur, la logique est totalement différente. Au niveau du salaire, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire, c'est pas... Tu peux avoir un salaire, mais ton objectif premier, c'est d'abord de te générer un chiffre d'affaires annuel. Donc, par exemple, tu vas te dire, cette année, mon chiffre d'affaires annuel doit être de 50 000 euros, 100 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros, même si tu veux. Tu as un objectif annuel et tu te fixes cet objectif-là. Ce qui change du salariat parce que lorsque tu es entrepreneur, tu peux avoir un mois qui est élevé. Donc, il y a un mois où tu peux faire, je ne sais pas, 5 000 dollars ou 5 000 euros, par exemple, un autre mois, tu vas faire 1 000 et un autre mois, le mois suivant, tu vas faire 10 000, par exemple. Ça fait comme ça. Donc, c'est... Tu vois, c'est... C'est irrégulier. C'est irrégulier alors que quand tu es salarié, c'est comme ça. Sauf que quand tu es entrepreneur, in fine, ton chiffre d'affaires évolue comme ça. Donc, finalement, en termes de croissance, en termes de croissance, quand tu es entrepreneur, honnêtement, ça peut être exponentiel. Si tu te débrouilles bien, tu peux avoir une croissance exponentielle sur l'année, par exemple. Moi, je connais des entrepreneurs sur Internet. Je te parle d'Internet parce que c'est le domaine dans lequel je suis, qui ont des croissances à 5 chiffres par mois. Donc, tu peux faire... Euh, par an, pardon. Donc, d'une année à l'autre, tu peux faire du x10. Donc, moi, je connais des personnes qui, l'année 1, elles étaient à 100 000 de revenus, enfin, 100 000 de chiffre d'affaires. Et l'année suivante, elles sont à 1 million de chiffre d'affaires. C'est pour te dire que sur Internet, ça peut aller très, très, très vite. Donc, tu vois que finalement, au niveau du salaire, voilà, ça peut aller très vite. Alors que quand tu es salarié, c'est vraiment capé, en fait. Tu vois, tu vas avoir... Bon, certes, tu vas avoir tes augmentations annuelles, tu vas avoir tes bonus, mais ça va vraiment être vraiment constant. Tu vois, tu ne peux pas faire boum d'un coup en étant salarié. Au niveau des congés, lorsque tu es salarié, voilà, tu vas avoir tes 5 semaines de vacances lorsque tu es en France. Tu vas avoir 2 semaines, malheureusement, de vacances lorsque tu es au Canada. Voilà, et tu as pas mal d'avantages. Tu as les CE, donc tu as les comités d'entreprise. Tu as certains avantages. Tu as les tickets, restaurants, etc. C'est bien, on va dire. C'est clair que tout le monde a besoin de vacances et tout. Mais honnêtement, lorsque tu es salarié, c'est quelque chose de limité. Tu vas te rendre compte que lorsque tu es entrepreneur, tu ne prends pas vraiment de vacances, mais tu peux en prendre quand tu veux. Et c'est ça l'avantage. C'est que tu peux te lever un matin, tu te dis, ok, je pars. Ça, c'est quand tu es entrepreneur sur Internet. Mais tu peux te lever un matin, tu peux te dire, ok, je pars 2 semaines dans les Caraïbes et je bosse de là-bas. Donc, tu peux allier vacances et travailler en même temps. Tu vois, là, actuellement, je suis au Cameroun pour une quinzaine de jours, mais je travaille en étant en vacances. Après, c'est sûr que, vu que je ne suis pas dans mes bureaux à Montréal, je n'ai pas la même productivité, mais il y a moins d'être productif. Et si tu as une équipe, comme ce que je suis en train de faire actuellement, envers laquelle tu peux déléguer tes tâches, là, tu vois, même en étant absent, ça peut te... Voilà, l'activité va continuer à tourner. Et c'est la même chose en immobilier. Tu peux te générer des revenus passifs qui te permettent finalement de partir à l'étranger, de voyager, tout en ayant des rentes tous les mois. Donc, d'où vraiment le fait d'investir en immobilier. Donc, d'ailleurs, si tu es intéressé, j'ai une présentation où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi vont investir plusieurs millions en immobilier, il suffit que tu cliques dans le lien juste en dessous et tu auras accès à la prochaine session. Puis, à la fin, tu pourras également avoir une session stratégique offerte avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on définisse ensemble ton projet immobilier. Donc, va checker le lien juste en dessous. Au niveau de l'évolution, quand tu es salarié, tu peux avoir des évolutions plus ou moins longues. Quand tu vas travailler dans des cabinets, tu vas avoir tous les mois, tous les ans, tu vas avoir des promotions. Dans des entreprises normales, des évolutions, des fois, tu n'en as même pas. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas d'évolution, mais le fait que tu fasses évoluer ton entreprise, pour toi, c'est un synonyme de croissance. Tu sens vraiment, lorsque ton entreprise s'élève, tu sens une certaine progression par rapport à tes aptitudes, du fait que tu vas prendre de nouvelles techniques de vente, tu vas prendre des nouvelles façons de gérer ton équipe, tu vas prendre de nouvelles techniques d'investissement, tu vas nouer des partenariats, tu vas prendre des décisions stratégiques, tu vas toucher à tout. Là, je suis dans une phase où je touche un peu à tout. Je fais ma compta, je fais mon marketing, je fais mes ventes. Même comme je commence à déléguer un peu, là, les montages vidéo, j'ai délégué à Tariq, que je remercie d'ailleurs. Mais petit à petit, tu commences à avoir un poste de direction finalement, vu que c'est ton entreprise. Ça, quand tu es salarié, ce n'est malheureusement pas évident au tout début. Au tout début, tu vas avoir un poste de junior, tu vas avoir un poste de senior, après, tu vas avoir un poste de manager, direction, etc. Mais passer de salarié de junior à directeur, ça va te prendre 5 à 10 ans, par exemple. Alors que quand tu es entrepreneur, tout de suite, c'est toi le directeur, c'est toi qui mènes, c'est toi qui as les décisions, qui prends les décisions stratégiques par rapport à ton entreprise. Autre chose, lorsque tu es salarié, c'est qu'il y a le sentiment de reconnaissance sociale. Et ça, je le note beaucoup. C'est que lorsque tu vas dire aux gens que voilà, je suis banquier, je suis avocat, je suis architecte, je suis ingénieur, les gens auront tendance à se dire waouh, tu as fait telle école, maintenant tu es avocat ou tu as fait telle école, maintenant tu es ingénieur. Les gens, ils aiment en fait avoir cette reconnaissance sociale. Il faut faire attention à ça car finalement, ce n'est pas ce qui compte en fait. Ce n'est pas le statut que tu as qui compte. Ce n'est pas le statut que tu as qui va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup de revenus. Ce n'est pas le statut que tu as qui va faire en sorte que dans l'entreprise à laquelle tu es ou même toi par rapport à tes connaissances, à tes aptitudes, tu vas prendre des décisions stratégiques. Alors que lorsque tu es entrepreneur, maintenant quand je discute aux gens me demandent c'est quoi ta fonction, c'est qu'est-ce que tu fais ? Je dis je suis entrepreneur mais ça n'a pas la même valeur que lorsque tu dis que tu es architecte ou ingénieur. Pourtant, un entrepreneur, clairement, il peut gagner beaucoup plus qu'un architecte, beaucoup plus qu'un ingénieur, beaucoup plus qu'un pilote d'avion même. Tu vois, ça ne peut aller très vite. Donc, des fois, lorsque tu veux être entrepreneur, il faut que tu puisses en fait lui dire que voilà, la preuve sociale ne compte pas en fait. Franchement, ça, aujourd'hui, moi je m'en fous. Moi, je t'ai mené être expert comptable aujourd'hui, même si tu me donnes je ne sais pas combien, jamais je retournerai dans l'expertise comptable. Je préfère beaucoup plus être entrepreneur. Et dernier point, ça c'est vraiment quelque chose de très personnel et de très important et que vraiment, je t'invite à méditer dessus, c'est au niveau de l'accomplissement personnel. Lorsque tu es entrepreneur et que tu accomplis des choses, lorsque tu mets en place des projets qui fonctionnent, etc., tu as une satisfaction personnelle qui est beaucoup, beaucoup plus élevée que lorsque tu as fait, je ne sais pas, 100 ventes pour l'entreprise dans laquelle tu travailles par exemple. La satisfaction n'est pas la même parce que tu vas faire des ventes pour l'entreprise dans laquelle tu travailles mais ce n'est pas pour toi. Ce ne sera pas un impact sur toi d'un point de vue personnel. Peut-être que tu vas être content parce que tu vas avoir un bonus supplémentaire ou des primes mais d'un point de vue personnel, tu ne vas pas sentir d'accomplissement. Alors que quand tu es entrepreneur, le fait vraiment de lancer ton activité, générer plus de ventes, avoir des, comment on dirait, de nouveaux clients, signer des partenariats, etc., ce n'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, je t'invite à méditer dessus et à voir en fait quel serait le mieux pour toi. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si toi, tu préfères être entrepreneur ou salarié et quels sont les avantages pour toi ? Quels sont les blocages que tu vois par rapport au fait de passer de salariés entrepreneur ou pas ? Donc moi, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Si ça t'a intéressé, je t'invite à la liker déjà. Je la like, tu la partages à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je t'invite également à laisser un commentaire et surtout, n'oublie pas de regarder le lien juste en bas car tu auras accès à ma prochaine conférence en ligne. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !